... Bonsoir, je vous avais annoncé une séance différente cette fois et je suis certaine que vous n'allez pas être déçus pour nous parler de la cuisine dans le monde romère antique madame Karine Bosier qui est articulée alors, diplômée de l'ULV elle a été chef de chantier au niveau des fouilles préventives pour le trajet du TGV et depuis 1994, elle est conservatrice et directrice de l'espace Galo-Romain-Date qui a été ouvert en 1997 et puis en passé, c'est pour ça que j'ai pensé à m'adresser à elle dans le cadre de l'année des saveurs en Wallonie elle a mis en place l'exposition Saveurs Antiques à table avec les Galo-Romains vous avez de mieux ici quelques exemples sur le page que vous souhaitez par après et donc c'est un sujet qu'elle a beaucoup traité et dont elle va parler avec nous aujourd'hui je vais essayer tout de suite la parole Merci beaucoup Bonsoir à tous, merci de m'accueillir à votre tribune je vais vous emmener sur les chemins de l'Antiquité et particulièrement vous parler de cuisine et d'alimentation je vais vous parler plus de ce qui se passe dans nos régions même si quand on parle de l'alimentation on arrive immédiatement à pouvoir aborder des produits qui viennent parfois de bien loin mais ma spécialité étant plus l'Antiquité anglo-romaine je vais surtout vous parler de ce qui serait la spécificité de la cuisine de chez nous Alors, se nourrir, c'est évidemment un besoin vital pour tout être humain maintenant ce qui distingue l'homme de l'animal c'est sa façon de se nourrir l'homme accommode et transforme les aliments pour les consommer il a certaines pratiques à table il associe aussi parfois le repas à certains rituels et donc ce repas n'est pas simplement de l'alimentation ça va bien plus loin ça peut être un moment de partage, un moment d'échange Alors les premiers hommes étaient prédateurs chasseurs, pêcheurs, cueilleurs vivaient dans des groupes relativement restreints parce qu'en maîtrisant le lieu dans lequel ils vivaient ils pouvaient dépendre uniquement de leur milieu c'est seulement avec le temps que va se développer évidemment l'agriculture, l'élevage dès 8000 avant Jésus-Christ on voit dans le croissant fertile au Proche-Orient ce développement de l'agriculture et de l'élevage et progressivement ce phénomène va nous rejoindre de ce côté-ci de l'Europe parallèlement on voit la sédentarisation, on voit la domestication végétale et animale et dès lors l'homme va pouvoir avoir des réserves, faire des réserves constitue donc des réserves pour pouvoir être en nombre plus important et donc on voit dès ce moment le nombre d'égroupements de populations plus importants et une forme d'organisation sociale alors cette agriculture et cette économie agricole de subsistance va perdurer des années, des siècles jusqu'à qu'il y ait un développement au niveau du déplacement des denrées les denrées vont à un moment commencer à voyager et le propos qui nous intéresse aujourd'hui c'est évidemment l'Antiquité et à cette époque, très clairement à travers tout l'Empire romain ici sur cette carte nous voyons des produits qui sont diffusés en particulier des céréales, de l'huile d'olive ou encore du vin qui sont des produits notamment qui vont arriver jusque chez nous en provenance du bassin méditerranéen maintenant d'autres produits rares et précieux qui viennent parfois bien plus loin comme des épices arriveront également chez nous chez nous en fait c'est cette conquête romaine qui va amener, disons-nous, certains produits qui étaient réservés à des privilégiés je pense par exemple au vin qu'on connaît depuis l'époque sceptique et bien ce vin va être accessible à une population beaucoup plus large on va avoir une certaine démocratisation de certains produits et petit à petit une influence du mode de vie à l'heure humaine au sein de nos régions alors comment avons-nous des informations au sujet de l'alimentation, de la nourriture et au-delà de la gastronomie, et bien on s'en réfère d'abord aux sources écrites, aux auteurs antiques alors dans ce domaine, celui que beaucoup connaissent, c'est le plus connu de tous, c'est Marcus Gaius Habitus qui était un gastronome, un cuisinier, né en 25 avant Jésus-Cru à qui on attribue l'ouvrage des Récoquinaria en réalité cet ouvrage n'est pas uniquement de sa main, c'est surtout une compilation de recettes de recettes qui sont plus tardives, du 4e et 5e siècle après Jésus-Christ et donc font en fait la synthèse de toute une tradition culinaire qui en fait s'est, comment dire, occupé des cuisines pendant des générations alors Habitus est le plus connu, mais il est certain que d'autres auteurs nous ont laissé des informations quand on a des auteurs comme Caton, Varron, Bling l'Ancien, Cognel ou Palladius ponctuellement vont également apporter des informations dans leur texte évidemment c'est des choses très parcelles, très ténues, mais ça permet de mieux comprendre et d'avoir une idée plus large du sujet maintenant tous ces auteurs, quoi qu'il en soit, nous parlent surtout de choses exceptionnelles ils vont nous parler des banquets, ils vont nous parler finalement assez rarement de l'alimentation au quotidien de même, tous ces auteurs vont surtout évoquer des choses qui sont plutôt méditerranéennes d'où la difficulté de tirer des conclusions pour nos régions et quand ils parlent de nos régions, c'est plutôt pour aborder des choses anecdotiques et donc ils ne sont pas leur propre du quotidien des populations qui sont chez nous une autre source, c'est évidemment les sources iconographiques alors là aussi on a des documents qui viennent d'un peu partout vous avez les peintures rurales, les barrières, ici c'est un document du nord de la Gaule des mosaïques, toutes ces informations vont nous apporter aussi un éclairage mais toujours une réalité qui est propre à une partie de la population qui est cette population qui est la plus nantie et pas la réalité du quotidien de la plupart des gens et donc je parle, je s'appelle en tant qu'archéologue mais je pense que c'est l'archéologie finalement qui est la plus à main de nous renseigner en tout cas sur ce qui était consommé au quotidien en particulier de nos régions et donc l'archéologie, c'est l'archéologie des poubelles, soyons clairs on ne va pas trouver un sac jaune, vert ou noir d'époque romaine mais ce qu'on va trouver ce sont des dépotoirs, des faux dépotoirs, des fossés des puits éventuellement hors d'usage dans lesquels les déchets sont rejetés alors qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces dépotoirs, qu'est-ce qu'il va nous éclairer ? et bien ce qu'on va trouver en plus grande quantité c'est tout ce qui est céramique c'est évidemment le matériau qui est le mieux conservé et donc ces vestiges moduliers qui sont les témoins de ce qui était sur la table sont finalement ceux qu'on collait le mieux maintenant c'est un marqueur intéressant parce qu'il nous donne des informations au niveau également du statut social des utilisateurs tout le monde ne consommait pas évidemment, il n'utilisait pas la même vaisselle et malheureusement justement cette vaisselle peut-être plus commune qui était certainement importante qui est la vaisselle en bois elle on la connait très très mal vous avez ici un exemple d'une assiette qui a été découverte sur la ville de l'un l'évêque près de Hatt qui est un des rares témoins de ces récipients mais qui devait être tout à fait commun sur le table alors ce qu'on va trouver c'est les restes alimentaires véritablement un très beau crâne ici de Bovidé qui a eu la tête un peu fracassée là de nouveau en fonction de la découverte de ces ossements on a des informations sur le type d'animal qui est consommé quelles pièces de viande on va consommer vous avez les restes végétaux ceux-là évidemment sont beaucoup plus difficiles à percevoir parce que évidemment ce sont des matières organiques et donc des matières qui se décomposent et d'autres et donc c'est des milieux un peu particuliers un milieu unique par exemple ou un milieu au contraire où il y a une carbonisation qui permet d'avoir des témoignages de cette nature l'archéologie il faut aussi appel maintenant aux scientifiques spécialisés en palynologie ou dans les phytolytes qui eux au départ de prélèvement peuvent aussi vous tirer des conclusions et aller rechercher les traces vraiment très minimes et très ténues encore présentes dans certains contextes et donc c'est vraiment j'avais 20 dernières années avec le développement des techniques de fouilles le développement de l'archéologie préventive aussi qui a permis de des fouilles beaucoup plus importantes avec de vastes territoires et le développement de ces techniques scientifiques la carpologie justement pour les restes les macro-restes végétaux ou l'archéologie pour l'étude des ossements mais aussi la graisse, la cire j'en passe tout ce qui est lié à l'animal et bien c'est tous ces scientifiques qui permettent d'avoir, de renouveler véritablement la connaissance qu'on a aujourd'hui on parle de l'alimentation mais dans beaucoup de domaines ce sont des apports essentiels en archéologie alors la société romaine, j'ai une société de consommation parce qu'il est vrai qu'au moment de la Pax Romana au moment de la prospérité des premiers, deuxièmes siècles après Jésus-Christ on va voir ce territoire de l'Empire se structurer des chefs lieux être mis en place des agglomérations, des ports et tout cela va permettre d'intensifier considérablement les échanges et ce parfois sur de longues distances il y a certains qu'il y avait des échanges antérieurement mais beaucoup moins bien organisés je dirais et on va voir également un développement des infrastructures aussi bien terrestres que fluviales vous avez ici des chariots mais ce qu'on néglige parfois c'est la voie fluviale elle est très importante aussi de cette époque j'en parle d'autant plus facilement que le musée d'Olvien l'Espace Galler-Romar enferme un chaland donc une péniche de tradition celtique qui est un bateau de commerce autre évolution c'est l'indication des poids et mesures et du système monétaire qui va grandement faciliter les choses au niveau des échanges notamment pour l'alimentation enfin les agglomérations qui se développent à cette époque vont devenir véritablement des lieux d'échanges ils vont avoir un rôle central en tant que pôle économique et de redistribution des produits des produits qui viennent de nos campagnes pour penser qu'à l'époque les campagnes sont occupées par de vases d'exploitation ou de petites fermes on devrait dire il y a de tout qui produisent et qui redistribuent localement parfois de longues distances nous pensons notamment que les régions permettent d'alimenter les ingénieurs qui sont sur les limbaès par exemple on a des attestations de froumentarides ou de commerçants en céréales à Nerviens par exemple à Cologne donc très clairement il y a des produits qui vont jusque là et inversement c'est via les agglomérations que les produits parfois lointains arrivent jusqu'à chez nous et donc cette période de la Passe Focomana verra une variété et une richesse en particulier donc dans l'alimentation qui va se mettre en place ceci étant la base quand même de l'alimentation reste pour la majorité des gens toujours des produits locaux des céréales des céréales qu'on va consommer sous forme de bouillie et aussi sous forme de pain c'est à partir d'époque romain qu'on voit le pain vraiment prendre de l'importance et puis ce qu'on mange en quantité sont des légumes et des légumeuses les légumeuses on les a longtemps bouillées elles reviennent un peu sur nos tardes maintenant ici vous avez des délices ou l'on jette donc ça apportait des protéines sans nécessité d'avoir de la viande alors évidemment hormis ces produits locaux il y en a d'autres qui viennent de bien plus loin de l'huile d'olive des olives des filles des dalles des piment de pain le vin évidemment qui vient du Méditerranée ou encore des sauces de poissons dont je vous parlais encore tout à l'heure et tous ces produits remontent du sud à travers le sillon rhodanien et ils viennent de toute la Méditerranée alors sur le côté ici un document et ce qui vient aussi peut-être d'un peu moins loin mais de la côte atlantique ce sont des poissons en petite quantité à vrai dire parce qu'on fume en salle très peu mais sur ce qu'on apporte dans nos régions c'est déjà des moules et des huîtres très couramment dans les grosses exploitations rurales riches on retrouve des quantités de coquilles de moules et d'huîtres qui sont consommés à l'époque à l'autre bout de l'empire du poivre de la mythe du cumin tous ces produits nous viennent aussi de bien plus loin d'Inde, Arabique et Turpie alors à l'heure actuelle qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça ce sont ces emballages qui sont vraiment ténues par rapport à ce qui a existé et quelques restes quelques noyaux quelques coquilles qui ont subsisté qui sont des témoins de ce qui a été vraiment ces échanges importants alors d'autres témoins matériels du commerce des échanges des produits bien ce sont par exemple des balances alors on retrouve des balances à l'époque à la fois des balances on dit romaine cette balance ici avec un fléau asymétrique ou alors tout simplement des balances à plateau je parlais tout à l'heure de l'uniformisation des unités de mesure on utilise encore les unités gauloises localement mais l'unité de mesure qui est mise en place dans tout l'empire c'est le système en base du décimal en base 12 de la livre livre romain ça fait 327,5 grammes c'est subdivisé en 12 onces et donc c'est cette mesure là qui sont d'application en tout cas dans le commerce autre témoin évidemment c'est l'enfort qui est un objet mais finalement qui est un emballage qui est un objet intercute un produit qu'on fabrique en série et qui contient des produits très très variés alors on a tous sans doute en tête l'image mentale de l'enfort mais les enforts il y en a des quantités avec des formes très très variées chacune contenant des produits divers et donc pour s'y retrouver l'archéologue il travaille comment il y a des typologies des planches typologiques de différents types de formes d'enforts qui va laisser sa marque pour l'acheteur qui va découvrir le produit et donc ça nous donne des renseignements quand les ateliers ont pu être fouillés sur la provenance précise de ces enforts et sur le contenu et puis les archéologues poussent les choses très très loin maintenant aussi en faisant des analyses de pâtes pour essayer de déterminer les provenances que ce soit pour les enforts ou d'autres choses mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui c'est une manière aussi d'aller beaucoup plus loin au niveau pour connaître finalement les itinéraires commerciaux et mieux comprendre comment tout ça circuler à l'époque oui c'est quoi le dessin on va à demain ? si si attendez ceci et bien ce sont des détails de pâtes en fait attendez ce sont des je reviens en arrière ce sont en fait des échantillons de pâtes donc on fait des prélèvements en lame mince au niveau des pâtes de la céramique d'enforts ou d'autres récipients et il existe en fait des tables des tessonniers où on comment dire on peut comparer des fragments avec les échantillons de référence et ainsi au départ d'un simple tesson pouvoir le préciser sa provenance simplement par l'examen de sa taille c'est un peu simplifié et donc ici c'est vraiment des échantillons de ce que ça peut donner donc c'est esthétique mais c'est utile pour la recherche alors les ces produits il nous arrive ces amphores notamment par bateau je parlais du chalon tout à l'heure de Pondreuil mais des bateaux de ce type on a trouvé ces dernières années et on essaye de rendre long il y en a à Lyon ils ont des bateaux à Arles à Marseille il y a quand même quelques témoins matériels maintenant très intéressants qui ont été mis au jour et donc ce sont ces ces amphores qui sont chargés et l'amphore est un récipient fragile elles peuvent être paillées elles peuvent être protégées d'osiers justement pour ne pas casser alors on a notamment des produits qui nous viennent du sud de la France ici par le Rhône la Somme le Rhin notamment du vin du vin produit dans le sud de la France et du Rhône sur le Côte du Rhône avant l'heure qui est remontée jusque chez nous et de ce côté c'est notamment l'huile d'olive qu'on va produire en Béthique donc en Andalousie actuelle et là à nouveau ce sont des amphores qui sont chargés des bateaux de mer qui sont ensuite débarqués ici pour être chargés sur d'autres embarcations des radeaux éventuellement pour traverser j'ai pas vu la souris voilà pour remonter l'aude éventuellement être chargés sur des charrettes parce que à l'époque pas de cadeaux rien qui permettent de passer d'une vallée fluviale à l'autre on recharge sur la Garonne jusqu'à la mer ensuite sur le bateau de mer enfin c'est un long périple et ce sont donc des produits de longue conservation qui arrivent jusque chez nous l'huile, le vin c'est tout à fait possible et donc il faut imaginer ces transports sur de longues distances à des périodes aussi où les rivières ne sont pas canalisées où on ne peut pas circuler n'importe quand quand la rivière est trop forte on arrête on doit aussi stopper le transport quand il n'y a plus assez d'eau en rivière donc c'est vraiment des transports de longue haleine mais tout ça est organisé et ces produits arrivent jusque chez nous alors je vous parle de l'amphore qui est une invention un produit plutôt méditerranéen vous savez que chez nous on est plutôt des producteurs de tonneaux le tonneau c'est une invention des celtes et ces tonneaux il va quand même rivaliser et remplacer l'amphore le fameux Côte du Rhône n'avait plus un amphore mais il y a un tonneau à l'heure actuelle et ces tonneaux on en trouve très peu de traces malheureusement c'est pour ça que tout le monde pense moins tout simplement c'est du bois donc matériel organique et donc très mal conservé on les retrouve par exemple dans des couilles où on récupère on les récupère pour enfin des couplages et là on a parfois la chance d'être conservé les deux exemplaires qui sont là reviennent de ce type de contexte qui ont été découvert en Suisse alors ces tonneaux ils vont les remplacer pourquoi ? parce que c'est beaucoup plus intéressant ça casse pas un tonneau difficilement le rapport contenu contenant est beaucoup plus intéressant une amphore même vide et très très lourde un tonneau ça roule ça s'empile enfin elle a un tas d'avantages sur l'amphore et c'est pour ça qu'elle va à la vitronique et puis les tonneaux on les installe on en fabrique de très gros exemplaires pour les charger sur des charrettes ou encore sur bateaux donc ici ce sont un ensemble de tonneaux qui sont chargés mais on a parfois des mœurs de tonneaux également qui sont d'espèces de comment dire de pub pour le transport et qui sont ensuite transvasées à terme dans d'autres dans d'autres contenants alors après les contenants j'ai mis au contenu alors les produits les produits phares évidemment ce sont les céréales je vous disais on va les trouver où ces céréales en fouille dans les dépotoirs dans les fossés dans les structures de stockage si on a la chance de trouver des silos ou des greniers qui ont brûlé on peut retrouver dans des fours aussi on peut retrouver des éléments carbonisés c'est évidemment comme ça le plus souvent quand on a des traces de produits végétaux on a donc une image aussi tronquée parce que ce sont les céréales et les légumineuses qui vont le mieux résister et tous les autres végétaux ne sont plus présents sous forme de macroresses alors ici vous avez des macroresses trouvées en milieu humide ce ne sont pas des céréales d'autres macroresses enfin ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner et alors des céréales qui sont carbonisées alors avant l'époque romaine à l'âge du phare les céréales qui sont produites chez nous ce sont surtout des blés à grains vêtus comme de l'acidodier de l'orge vêtue on consomme aussi du millet une céréale qu'on ne consomme plus tellement ici elle permettait en fait de préparer surtout des galettes comme voilà ou des bouillies on cultive évidemment des légumineuses où on va tout simplement même les récolter dans la nature des légumineuses qui sont sauvages on va se servir dans la nature avec la conquête ce dont je vous en parlais déjà c'est que le pain va prendre de plus en plus d'importance on continue à faire des bouillies du pouce on continue ces préparations mais on va privilégier aussi des céréales qui ont des qualités boulangères et donc du froment de l'épautre va être produit à ce moment là et permettre de faire du pain alors à côté des céréales il n'y a pas de prix de légumes il ne faut pas croire que c'était limité on a en vrac des carottes des poireaux des choux des bêtes de l'habitude du cerfail du panais de l'oseille par contre il y a des choses qui nous sont tout à fait communes et qu'on ne consomme pas à l'époque pas de tomates pas de poirons pas de pente de terre pas de maïs tout ça viendra bien plus tard avec des amériques évidemment pas de chocolat on a par contre des légumineuses aussi des poids des poichiers des lentilles des fèves on peut les manger en rousse à la manière des haricots verbes les haricots verbes les appareils c'est pas encore là on mange des grains de lupin aussi on mange des dolites des morgettes et puis il y a des plantes oléagineuses on fait de l'huile avec du pavot avec de la caméline avec du lin avec du chanvre des grains de lin des grains de chanvre alors ça c'est tous les produits qui sont présents chez nous et puis il y a des produits qui vont être acclimatés aussi à cette période des choses qui ne sont pas encore connues par les celtes mais qui avec la romanisation on pourrait traquer les tango l'ail le mignon le fenouil l'origan il y en a une série alors tous ces produits direz-vous où est-ce qu'on les cultive les villages dont je parlais tout à l'heure les fermes galoromains qui toquent nos campagnes et bien il y a de vastes champs et les septes avaient déjà des champs aussi il faut pas croire c'était quand même tantôt des agriculteurs mais les champs nous permettent de produire ces céréales quant aux légumes on constate qu'il y a aussi des potagers ça c'est l'archéologie le travail plus fin en archéologie qui nous a démontré que on a des potagers qui se plantent aussi aux abords des villas ou encore aux abords des agglomérations y compris les agglomérations routières sont sur un local d'air en assurant son potager et on trouve tous ces légumes alors les légumes mais aussi les fruits alors avoir la conquête ça peut étonner mais les fruits on ne les cultive pas vraiment on n'a pas vraiment d'arbres fruitiers en culture on va favoriser certaines espèces sauvages les moisèques, les pruneilliers on va surtout cueillir finalement dans la nature et c'est avec l'antiquité qu'on va commencer à introduire chez nous de nouveaux produits et commencer véritablement à cultiver et créer des vergers là on n'a évidemment pas grand chose c'est l'archéologie qui nous informe parce que les traces au niveau des textes ou d'iconographie sont vraiment pratiquement une existence c'est la cartologie donc l'étude de ces restes qui montre clairement que à partir d'époque humaine on a une variété de fruits on a des pommes, des poires, des cerises, des noix, des noisettes par la suite aussi des pêches, des fruits et même des fûts jusqu'au nord de Paris on aura ce type de produit alors ça ce sont des choses qui poussent et qui poussent chez nous mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres produits qui eux sont importés également de cette époque les produits qui ne vont pas pouvoir s'acclimater tout le monde ne pourra pas les consommer mais les plus nous outils vont pouvoir consommer des filles des filles sèches qui arrivent chez nous dans du miel des filles de caries qui viennent d'Afrique, d'Espagne on mange aussi, on attend des olives les olives sont notamment importés dans du vin on a des enfants remplis de vin on importe du raisin sec on importe des dattes, des abricots les pignons de pain alors les pignons de pain ils arrivent généralement avec toute la pomme de pain on retrouve parfois ces pommes de pain qui en sont les témoins venant plutôt de l'Europe centrale on a aussi des méfles ou des corneaux alors évidemment à côté de ça mais tous les produits sauvages on continue à les chercher c'est pas parce que on produit dans les vergers qu'on ne continue pas à faire de la cuillette après le végétal, l'animal, la viande alors la viande comment est-ce qu'on la connait ? c'est par l'examen surtout les ossements vous avez ici un très beau squelette volvée c'est l'archéozoologue qui va examiner les ossements et on tirer des conclusions en examinant les os quelqu'un qui est spécialisé va pouvoir au niveau de la découpe voir comment ça a été fait avec quel ustensile ça a été fait quel geste a été produit et donc quand on peut tirer des conclusions en voyant le choix des espèces l'âge des sujets qui ont été abattus ou encore les types de morceaux qu'on a prélevés ça donne aussi des informations sur les classes sociales sur la société tout le monde ne mange pas la même chose par exemple sur une grosse exploitation rurale on voit clairement que dans certains secteurs on ne mange pas la même chose que dans d'autres on voit que la population il y a des groupes de population rien qu'est par l'examen d'ossements tout simplement alors ces ossements sont témoins de pratiques de découpe pour les petits animaux généralement ça se faisait c'est une découpe domestique par contre pour les animaux de boucherie alors la triade c'est le bœuf le porc le mouton et la chair qui sont des animaux difficilement etc. enfin au niveau des zones on voit difficilement la différence mais on consommait et du mouton et de la chair et bien ces animaux là sont plutôt découpés dans des boucheries ça aussi c'est des choses tout à fait neuf à partir de l'époque romaine on voit se développer des boucheries professionnelles dans les villes et dans les agglomérations et qui vont se charger de ce travail de découpe alors je vous disais on mange du bœuf alors on mange plutôt du bœuf âgé ou d'allier et vache parce que le bœuf idée avant tout soit quoi il sert c'est au lait à reproduire du lait et puis sa force de traction aussi au niveau des champs donc c'est plutôt en fin de carrière le mouton et la chèvre idem on va d'abord exploiter la lame le lait avant de le manger finalement c'est le porc qui est l'animal qui est abattu le plus jeune parce que lui est abattu véritablement pour le consommer il y a quelques individus qu'on garde des truies des verras pour la reproduction et pour le reste ce sont des individus assez jeunes qui sont assez mal alors il y a des animaux de petite taille des animaux de basse cour des poules des oies des canards pour lesquels les oeufs et aussi la fiante sont intéressantes évidemment c'est des animaux qu'on connaît moins bien parce que la taille des oeufs tout simplement fait que tant qu'on ne tamisait pas systématiquement dans les faisais potoirs on a très facilement des oeufs vité beaucoup moins les oeufs poulet donc ça c'est un travail évidemment qui est maintenant fait systématiquement en cours de fou alors il y a des choses qu'on ne mange plus par contre c'est pas ce que vous savez mais les celtes ont mangé du chien à l'époque romain on a arrêté de manger du chien les celtes manger du cheval les romains ne vont plus manger de cheval il y a des choses qu'on ne mange pas parce qu'on ne les a pas encore il n'y a pas de lapin par contre il y a du lierre vous avez une salle sur un barriètre une petite chasse aux lièvres et qu'il y a des animaux qui arrivent seulement à ce moment là comme qui nous viennent de l'éditerranée l'âme, le paon comment dire les pigeons par exemple sont des animaux qui vont être introduits à cette époque et alors le sanglier qui répondent parce que la salisse et l'élix nous trompe depuis des générations en fait l'activité des chasses elle est très très peu développée et assez restreinte finalement c'est surtout l'élite qui chasse et quand on chasse on chasse pas nécessairement pour se nourrir on chasse aussi pour se procurer la fourrure de ses animaux de se procurer des bois par exemple de servidés ou encore tout simplement pour protéger son troupeau de prédateurs et donc on mange du sanglier oui mais on n'en mange pas en quantité comme on voudrait nous faire croire dans la BD ce qui est trompeur aussi peut-être c'est que quand on trouve un porc en fouille on est peut-être trompé aussi parce que ce sont des animaux qui ont encore les canines très développés et donc une mâchoire une tête de cochon c'est pas un cochon romain peut faire penser à certains sangliers tout simplement par ces dents qui sont complètement atrophiées à l'heure actuelle alors à toutes ces viandes que faisons-nous ? nous ne salaisons évidemment il faut savoir que dans nos régions il y a un savoir-faire certain pour la transformation de la viande on faisait du jambon des saucisses diverses préparations fumées et salées et là les auteurs nous éclairent d'ailleurs en signalant que les salariés de Gaulle sont vraiment réputés dans tout l'Empire dès cette époque vous aviez donc les anglais enfin bon ici vous avez par exemple une homoplate percée qu'on montre bien dans toute l'os mais on voit que c'était attaché le crochet pour le jambon en atteste ce que vous voyez ici c'est ce qu'on peut retrouver les vestiges d'un comment dire d'un four pour fumer un fumoir pardon donc une élévation voilà ce que ça donne donc il n'en reste plus que le couloir que vous retrouvez ici et donc dans cette pièce fermée on fait un froidier et la fumée permet de fumer ces jambons et autres ici vous avez des saucisses qui ont été refaites selon des recettes antiques par un charcutier de la région de Trennes à l'occasion d'exposition qu'on a inventée l'année passée alors maintenant vous dire exactement quelques recettes en quoi consistait toutes ces charcuteries c'est difficile de dire mais en tout cas la variété du vocabulaire qui existe pour les définir montre bien que il y avait des choses très très variées qui existaient alors pour faire ces salaisons on a besoin notamment de sel alors le sel c'est un comment dire un aliment essentiel essentiel pour l'organisme et essentiel à l'époque aussi pour la conservation des produits alimentaires à l'époque où il n'y en a pas de frigo ni de congèles ni de sèches alors au nord des Alpes le sel on le trouve sous forme de sel jeune donc dans des milles mais on a également des ateliers de sauniers qui se développent notamment sur la côte et ce dès le premier âge du fer et ce que vous voyez ici ce sont des techniques de de briquetage qui est une technique qui consiste à chauffer dans des petits godets une saumure une eau salée qu'on va prélever dans une source d'eau salée ou dans l'eau de mer et donc de concentrer ainsi le sel dans les godets pour pouvoir le récupérer on va récupérer des pains de sel une fois que les récipients sont cassés alors une autre technique aussi qu'on connaît moins c'est ce qu'on appelle la lixiviation la lixiviation de terre de sable de sang végétal c'est en fait au départ de ces terres qui sont gorgées de sel on les laisse lisse on les laisse décanter on récupère les sels qui sont contenus dans dans certaines terres ou matières végétales évidemment c'est moins bien connu aussi simplement parce que de nouveau ça laisse assez peu assez peu de traces alors le sel j'imagine n'y rien est une activité très lucrative vu son importance le sel est d'ailleurs utilisé à certaines époques comme monnaie d'échange il va enrichir ceux qui en font le contrôle l'exploit le commercialisme et donc avec la conquête chez nous ce qui va se faire c'est que cette production de sel va devenir un monopole d'état c'est l'état qui devient le producteur et qui va s'occuper de la distribution pour assurer qu'il n'y ait pas et de pénurie et aussi aucune spéculation autour de cette marchandise c'est avec l'organisation aussi qu'elle se développe une autre technique c'est le marais salant et le bruitage est progressivement abandonné pour faire place plutôt dans ce genre à ce qu'on appelle les poils à sel qui sont en fait des grandes cuves en tôle qu'on va encore trouver dans les siècles et qui vont suivre qui sont des cuves peu profondes et à nouveau on fait chauffer ces eaux et les corgées de sel pour en récupérer la matière qui intéresse alors tempête sur la côte on va parler des poissons alors les poissons on a encore un produit qui est difficile à percevoir et que on ne s'est pas intéressé depuis très très longtemps parce qu'il faut une fouille fine il faut surtout du tamisage pour arriver à repérer quelques garrettes quelques éléments appartenant à des écailles des poissons par exemple alors à l'époque qu'est-ce qu'on consomme ? on consomme du poisson d'eau douce du poisson sous forme de frais parce que celui-là on a sous la main le poisson de mer par contre n'est pas tellement consommé frais on peut être un peu salé ou fumé mais c'est surtout sous forme de sauce de poisson qu'on va consommer les poissons qui viennent de la mer en fait cette pratique de la consommation de sauce de poisson nous vient de Méditerranée c'est le fameux garam dont je parlais tout à l'heure qui est d'abord importé chez nous dans les amphores mais qui à terme sera produit également sur nos côtes alors il y a le poisson mais il y a aussi j'en parlais tout à l'heure les huîtres et les moules donc on en retrouve très très couramment à des centaines de kilomètres à la paillée des terres ces moules évidemment on ne les amène pas n'importe quand elles sont plutôt chimées au moment de la saison fraîche et en fait on peut les garder vivantes parce qu'elles sont maintenues dans des contenants avec de la saumure et c'est ça qui permet de les consommer sans risquer la catastrophe je dirais alors on les mange comment ? on les mange crues on les mange cuites on les mange assaisonnées de cette fameuse sauce de poisson de garot et dans certaines régions en méditerranée là enfin chez nous peut-être qu'il y avait mais il n'y a pas à priori je n'ai pas d'attestation on a même développé l'ostréiculture on a ici un très beau récipient vert qui montre justement des installations pour l'ostréiculture chez nous par manque d'attestation je ne peux pas vous en dire plus alors ce fameux garot dont je vous ai parlé si vous connaissez la cuisine asiatique ça va vous parler en fait c'est c'est une sauce qui est faite à base de poisson non vidée qu'on laisse fermenter avec des herbes de la nette de la coriandre du fenouil et donc tout ça est recouvert de sel et il se produit alors une fermentation lactique qui va donner un liquide qu'on a appelé le garon et qui va servir à assaisonner les plats à limite va servir aussi à remplacer le sel dans certaines préparations mais pas seulement dans les préparations salées ce qui est étonnant c'est que dans la cuisine romaine on retrouve un peu de garon je ne vais pas dire dans tout même dans les desserts ils en mettent quand on a pris une bouteille de New York Man et senti on s'étonne qu'on puisse en mettre dans les desserts mais quand on pousse les choses jusqu'au bout en faisant la cuisine romaine j'en ai fait ce n'est pas possible mais ça relève effectivement le goût ce produit en fait initialement il vient surtout Méditerranée on a des grands centres de production au Portugal en Espagne ou en Afrique du Nord et il est acheminé donc dans des amphores et c'est à partir du 2ème siècle à la Cruz Jésus-Christ qu'on va commencer dans une production locale et à commencer tout direz-vous de nouveau c'est parce qu'on a des contenants des amphores contenant du garon dans lesquels des archéoséologues et des hygiologues en l'occurrence ont pu déterminer qu'on avait affaire à des poissons qui sont des poissons de l'Atlantique et pas des poissons méditerranéens et donc bien des sauces qui ont été faites à base de poissons de nos mers locales après le salé le sucré le sucré il y a le miel parce que le sucre il n'existe pas le sucre on ne le connait pas il est inconnu et pendant très très longtemps on va sucrer essentiellement avec du miel avec des fruits secs avec des vins doux ou avec un sirop qui est une réduction de mou mais par contre le miel ça c'est quelque chose que l'homme maîtrise depuis très 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 longtemps alors ici j'ai mis un récipient en association avec la ruche qu'on appelle un poids miel à vrai dire c'est une interprétation limitée parce qu'un jour on a trouvé un récipient sur lequel il était écrit je fais en allemagne qu'il contenait du miel parce que parfois on a des gratuites dans l'inscription et donc du coup c'est devenu entre nivelles poignées mais en réalité c'est un récipient de consommation c'est le type de roueuf de l'époque vous mettez un peu de tout ce que vous avez en cuisine c'est un récipient voilà tout fait non je vais maintenant vous parler d'un produit important qui est le vin le vin à la limite on va faire une conférence sur le vin sans aucun problème je ne vais pas nous limiter le vin il en existe dès cette époque de très nombreuses variétés vous avez des vins qui sont des vins mielés par exemple du moussoum vous pouvez avoir des vins poissés le picatoum des vins licoreux comme le passoum vous avez des vins aussi qui sont faits sur des bases de fruits des vins d'absinthe des vins faits avec des plantes aromatiques alors évidemment il y a des qualités diverses dans les vins comme aujourd'hui vous avez les crues les grands crus et puis vous avez la piquette évidemment la plus grande quantité étant plutôt de ce type-là ces vins d'ailleurs on les trafique déjà à l'époque notamment les amphores de vins de moins bonne qualité ils disent que on essaie de les faire vieillir artificiellement en plaçant les amphores près de foyers pour essayer de les faire vieillir maintenant les meilleurs vins sont généralement directement transportés dans des amphores les moins beaux ils arrivent dans ces fameux bateaux citernes que j'évoquais tout à l'heure pour être seulement ensuite transvasés dans des taux d'eau notamment à Lyon et puis être acheminés vers les agglomérations et distribués même aux détails chez nous vous savez notamment ce barredièvre qui vient de Dijon c'est une comment dire une boutique où le client ici vient avec sa cruche chercher la quantité de vins qu'il souhaite et vous avez ici des espèces entonnoires en fait qui servent à faire écouler le liquide alors le vin à l'époque c'est un vin qui n'est pas soutiré donc c'est un vin qui est épais et dès lors il va subir toute une préparation avant d'être bu il est assez imbuvable même tel quel et donc pour ce faire on va utiliser des cratères des situles ici vous avez un exemplaire de situles dans laquelle on va le mélanger on va le mélanger avec de l'eau on va le mélanger avec des aromates pour en rehausser le goût évidemment après il faudra le filtrer et donc vous avez un exemplaire ici d'une passoire en bronze dans les couverts à pommereuse qui se trouve au musée et qui permettait de retirer des aromates maintenant vous pouvez utiliser tout simplement également des tissus des tissus de lin pour filtrer avant de présenter ces boissons dans des crues des pichets divers récipients alors le vin produit méditerranéen et chez nous c'est la bière évidemment qui est plutôt à l'ordre du jour et la boisson traditionnelle c'est une boisson traditionnelle déjà chez les celtes mais il faut pas croire que uniquement chez les celtes au Moyen-Orient en Mésopotamie en Egypte les pharaons ont fait la bière par contre les grecs et les romains connaissent mal ce produit et ils le méprisent même et donc il y a vraiment un miatus là entre l'Orient et le monde celtique mais chez nous cette boisson qui est une boisson fermentée alcoolisée elle est fabriquée je dirais dans les familles c'est un produit que chacun prépare cette bière elle est préparée au moyen de grains germés et maïtés on utilise de l'orge de bublaine de lier de l'épau du froment encore du sarrasin à l'inverse de la bière qu'on voit actuellement elle est pas aromatisée avec du houblon donc le houblon c'est bien plus récent par contre elle peut être aromatisée mais alors avec d'autres produits comme du fenouil de la sauge des écorces de saule ou encore du cumin et alors ici vous avez c'est une photo qui a été prise à la maladie à Rochefort où ils se sont essayés à refaire de la bière selon les recettes antiques on ajoute d'ailleurs parfois du miel aussi dans ces bières pour les rendre moins acides ces bières quand même assez acides ces bières en fait ressentent finalement au niveau des préparations à ce qu'on peut trouver dans les brasseries traditionnelles et artisanales aujourd'hui si ce n'est la c'est la fermentation qui est différente à l'heure actuelle on met des levures pour entraîner la fermentation or la bière romaine est une enfin la bière romaine est une bière à fermentation où le ferment vient de l'air ambiant de levure ambiante alors si vous retrouvez si vous voulez boire ce genre de bière il faut aller dans les brasseries traditionnelles en Afrique par exemple ou moins loin si vous allez à Bruxelles en fait la brasserie Cantillon c'est la dernière en Europe où pour faire le lambic et bien c'est une comment dire une fermentation spontanée qui permet d'avoir cette bière qui est produite et c'est vraiment le dernier exemple alors bon le lambic elle est tout à fait du val la bière cèque parfois enfin certaine devait être quand même assez épaisse peu alcoolisée plutôt acide c'est aussi des produits qui ne devait pas se conserver enfin comment dire se conserver très très longtemps alors un autre produit phare de nos régions c'est l'hydromène alors là c'est aussi une boisson qui existe depuis très 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 longtemps l'hydromène c'est quoi ? c'est une boisson alcoolisée de nouveau une fermentation c'est de l'eau deux parts d'eau pour une part de miel et donc on va voir une réaction c'est plus des premières boissons alcoolisées en fait produites par l'homme on a les premières traces de l'humel en 7000 avant Jésus-Christ en Chine par exemple donc c'est cette chose de très très ancienne là par contre les romains connaissaient du fait l'hydromène ils s'appellent ça l'acqua moussa ou le nulsa on refait encore à l'heure actuelle évidemment de l'hydromène alors après les liquides passons au solide nouvelle cuisine j'ai appelé ça je vais vous parler un peu de cette cuisine romaine alors la cuisine romaine c'est une cuisine c'est-à-dire une cuisine métissée évidemment avec la taille de l'empire et tous les échanges qui ont lieu c'est une cuisine qui est influencée à la fois par la Grèce et l'Orient à la fois par les Gaules par l'Espagne par le Maghreb c'est une cuisine où on retrouve des associations sucrées salées on retrouve des associations doux assis donc des aigres doux déjà dans cette cuisine alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'empire a trouvé chez nous en gros romaine c'est l'apport surtout de l'utilisation de viande de laitage de bière dans la cuisine qui est quand même assez caractéristique de ce coin de l'empire par contre nos régions ont adopté aussi des façons de cuisiner qui viennent d'ailleurs on voit l'introduction d'herbes d'épices qui sont cultivées localement ou importées ceci étant on est bien d'accord tellement infortunés les recettes d'apicus et les préparations les plus filles évidemment n'étaient pas au quotidien de tout le monde on continue à manger des bouillies de céréales vous avez ici d'ailleurs un petit peu ce que ça pouvait donner donc ces céréales qui sont cuits un peu comme du riz avec des légumes et parfois de la viande du pain des légumeuses occasionnellement alors la viande c'est que les plus riches évidemment qui se permettent des meilleurs morceaux de viande et des aliments luxueux on parlait des huîtres tout à l'heure ou des produits exotiques qui viennent parfois de très loin alors ce recueil de recettes si vous voulez j'ai oublié le prendre malheureusement mais le recueil de recettes le dierecoquinaria est un livre vraiment très important c'est le plus important recueil que nous ayons conservé comporte en fait plusieurs centaines de recettes donc je disais tout à l'heure qu'il est attribué à Apicus alors Apicus c'était le cuisinier l'empereur Tiber un gastronome réputé très riche mais qui par ses extravagants d'ailleurs va se ruiner complètement finalement se suicider ne pouvant plus se mener grand train mais il a laissé son nom ce personnage a marqué donc c'est lui qui a laissé son nom à cette compilation alors en réalité dans l'ouvrage il y a beaucoup de recettes qui sont d'origine hélémistique qui sont en fait proviennent d'autres ouvrages qui ont disparu et dans lesquels qui ont été sauvés malgré tout grâce à cet ouvrage il y a des recettes d'Apicus ou du moins à des recettes qui sont de conception romaine ça c'est certain et puis il y en a d'autres qui sont témoignages de pratiques de tout l'empire on a des recettes qui font allusion à certains produits comme des tas des tas de Thèbes le cumin d'Ethiopie les pains d'Alexandrie enfin des ingrédients qui montrent qu'on a affaire à des recettes qui viennent un peu partout alors ce dé-ré-coctinarié est divisé en dix livres et c'est le septième celui qui s'appelle le cuisinier sonctueux qui est probablement le noyau originel de l'ouvrage et cet ouvrage il va être diffusé très largement dans tout l'empire il aura une longévité exceptionnelle un rayonnement assez extraordinaire parce qu'il va être copié et recopié pendant des générations la copie la plus ancienne qu'on ait conservée date du 9e siècle et la plus récente du 15e siècle quant à la première impression de l'ouvrage elle a été faite à Milan au 15e siècle et donc c'est d'abord via l'empire byzantin qu'il va être conservé cet ouvrage et puis revenir chez nous par la suite et il est encore évidemment imprimé chaque année aujourd'hui alors si vous voulez commencer dans la cuisine romaine en prenant l'ouvrage d'Apicius mais attention parce que c'est pas si évident il faut savoir que les recettes qu'ils proposent ne donnent pas par exemple le dosage des ingrédients d'étant de cuisson ne parlons pas de la température évidemment du four et puis il y a des ingrédients qui sont difficiles à trouver donc c'est par essais multiples qu'on arrive à reconstituer ce qui probablement a été avec en étant très prudiant cette cuisine il est dit des ouvrages évidemment de pulgarisation où déjà il est possible de trouver des recettes très mâchées maintenant on a des résultats qui sont très agréables parfois surprenant évidemment on a avec notre palais du 21ème siècle pas nécessairement l'habitude de certaines associations et de certains produits donc ça peut surprendre alors si vous alliez à l'époque dans une cuisine romaine qu'est-ce que vous allez trouver chez nous généralement quelque chose c'est simple un foyer à main de sol avec des chemins qui maintiennent les braises vous pouvez avoir éventuellement un trépied pour soutenir le chaudron ou encore une crémaillère qui permet de suspendre le chaudron à une potence ou encore au plafond il y a par contre dans les occupations plus importantes chez certains notables on peut avoir des aménagements qui ressemblent un peu à ce que sont les potagers ultérieurement ce type de foyer surélevé maintenant pour conserver tous ces aliments dont on parlait dans la cuisine vous retrouvez mon fameux petit pot à miel là c'est pas bon il y a une locale on va dans la cuisine il y a toute une série de récipients de petites on a des petites quantités par contre pour conserver en grande quantité c'est dans les caves dans les greniers et là le récipient important c'est le dolium c'est un énorme récipient dans lequel on va conserver les céréales mais aussi la viande enfin un peu tous les produits les tonneaux évidemment les amphores et puis n'oublions pas les sacs ou le frac qui a évidemment par exemple pour les céréales n'ont pas laissé prendre trace pour conserver on parlait du sel tout à l'heure c'est évidemment essentiel dans la conservation il empêche le développement des bactéries on met les aliments dans du sel en être couvrant ou bien dans une sourdure par exemple mais il y a d'autres techniques on peut sécher les aliments c'est le cas par exemple pour les fruits on va la sécher dans des fous ou sur des clés on peut fumer des aliments l'ail par exemple on trouve encore de l'ail fumé on fume l'ail on fait du fumage aussi avec le fromage par exemple on trouve des fromages fumés ça se retrouve d'ailleurs en Italie vous avez la provola fumicata qui est un fromage fumé ainsi qui existe encore il y a la fermentation la fermentation lactique un peu la chikroutte je vais faire en exemple actuel les légumes on peut les conserver dans le vinaigre et puis par exemple le miel on ne pense pas mais on conserve les fruits dans le miel mais on construit aussi par exemple de la viande dans du miel ça se conserve très très bien alors tous ces aliments je vais revenir à un des aliments essentiels qui sont les céréales la préparation la plus ancienne des céréales c'était simplement de la griller et de la consommer telle quelle par la suite on va pouvoir la cuire en la faisant bouillir dans l'eau un peu comme du riz avec cette période la viande du poisson des légumes si on a la caca si on a pile on peut obtenir et bien des galettes comme on a ici et du pain je dirais on a du pain qui a testé des néolithiques évidemment on a des céréales panichelles de cette époque et c'est surtout je le disais à l'époque romaine qu'on va développer le pain et puis un autre produit qui peut donner c'est que ces céréales c'est cette pâte à pain si elle est cuite en milieu huile et bien elle ressemble tout à fait alors à nos pâtes alimentaires actuelles les spaghettis notamment dans l'antiquité mais bon il y a également des préparations de pâtes qui sont cuites en milieu huile et donc qui ressemblent un petit peu à nos pâtes alimentaires et puis la bière elle aussi finalement c'est une forme de pain la bière n'est jamais une sorte de pain liquide mais les ingrédients sont les mêmes et c'est né évidemment de la préparation de ce pain alors pour moudre ces céréales qu'utilise-t-on et comment procède-t-on longtemps la préparation des céréales à mouture a été un travail individuel vous savez les premières mules qui permettent de brayer les céréales dans un mouvement de l'aéviens mais progressivement on va avoir une diffusion des mules rotatives qui vont accélérer le travail alors ici vous avez justement une mule rotative c'est constitué de deux éléments circulaires la partie intérieure qui est la mule dormante c'est ce qu'on appelle la méta et la mule tournante le catilus qui est actionnée grâce à un manche ici qu'on va placer dans la pierre et la céréale est placée dans la partie centrale supérieure et va être écrasée entre deux pierres grâce à un mouvement soit circulaire complet ou un mouvement de va-et-vient les grains étant broyés entre ces deux pierres frubieuses pierres qui peuvent aller je dirais de 30 cm de diamètre jusqu'à un mètre parce que on a des mules à main mais on a également des mules qui peuvent être actionnées au moyen d'animaux ou de systèmes hydrauliques il y a également les mules qu'on dit des mules pompéennes parce que on les connait bien parce qu'elles sont conservées à Pompéi mais des mules de ce type-là on en trouve également dans nos régions évidemment on a pu retrouver des mules entières mais elles existent également et elles permettent notamment dans les agglomérations des villes de produire beaucoup plus de farine c'est dans ces agglomérations et ces villes aussi qu'on a évidemment des boulangeries qui vont permettre d'acheter du pain et puis de produire soi-même alors en cuisine qu'est-ce que vous rencontrez comme comme récipients pour préparer votre alimentation après avoir comment dire fait de la farine il faut encore la préparer et donc les récipients de vaisselle qu'on va trouver sont très très abondants sont multiples alors pour la cuisson ceci en fait c'est une casserole c'est ce qu'on appelle une ola donc votre casserole quotidienne à l'époque ça ressemblait à ça on la place directement dans les cendres il y a d'autres modèles ici une jette carinée même chose on la place dans les cendres il y a des récipients comme ceci qui est une bouloir qui permet qui en fait qui ressemble à une cruche mais qui est plus de crapu et on voit bien que ce sont des bouloirs avec des dépôts calcaires qui est généralement qu'on retrouve au fond tous ces récipients se retrouvent donc directement dans la braise il y a un récipient qui lui montre bien qu'il y a des changements parce que les récipients nous informent aussi sur les changements au niveau des préparations culinaires il y a certaines formes qui n'existent pas avant l'époque romaine et qui montrent bien que on cuisine différemment et par exemple ici vous avez un plat à cuire ou une patina en dernier rouge champéen qui est en fait une espèce où on va faire comment dire monter la pâte dans laquelle on va faire ce qu'on appelle une patina c'est un terme en cuisine aussi je dirais que la patina c'est la quiche à la pâte en gros c'est une préparation à base de crème et de de légumes ou de fruits qu'on va mettre dans ces récipients et qu'on va cuire dans le four c'est ça c'est typiquement des apports du monde méditerranéen alors vous avez de la vaisselle en céramique mais vous avez également de la vaisselle en métal par exemple ici quelques très beaux chaudons qui ont été retrouvés à Pomeroy des poils bien sûr qu'on peut également utiliser enfin pour la préparation il y a des plats de formes diverses mais un type de récipients sur lequel j'ai m'arrêter c'est ce mortier le mortier en fait c'est une forme également qui apparaît à partir de l'époque romaine qui nous vient du monde éditerranéen qui illustre de nouvelles pratiques culinaires des mortiers on en trouve de diverses tailles des plus petits aux plus grands ils ont généralement un bec verseur peut-être pour des préparations liquides sur le fond vous voyez enfin je ne sais pas si on voit très bien il y a des grains de quartz qui permettent d'écraser les aliments il y en a qui devaient rester en cuisine et puis il y en a d'autres qui sont très beaux comme ici un petit mortier en terre sigillée avec un déversoir qui était peut-être des plats qui eux allaient atteindre directement si étant la plupart du temps ces récipients sont plutôt des récipients assez frustres et qui sont produits localement alors si on quitte notre logement et qu'on va à la taverne thermopolien et bien on peut aussi se restaurer je dirais qu'on a inventé le passe-fout à l'époque mais c'est un peu ça ce sont des lieux où on peut se restaurer de plats simples à emporter éventuellement de boissons alors ces tabernasses thermopolien on les connait bien de nouveau un pays où on fait un homme sur des sites qui en ont révélé en très bon état mais ça existait également chez nous aussi ces installations étaient plutôt en bois et donc n'ont pas laissé de traces le bas-relief ici de cette boutique de marchands de vins de Dijon en est un bel exemple mais il y en avait bien d'autres et là je dirais que c'est au niveau de la fouille la densité de découvertes de vaisselle de table de multiplicité de fours et foyers en un manu ou des autres de stockage importants dans certains lieux dans les agglomérations amène à ce qu'on soupçonne l'existence dans ces lieux de ces tabernales de ces lieux de consommation de petites restaurations alors dans que ce soit dans cette averne ou chez soi comment se tient-on à table parce que bon on pense souvent au crétinium parce que c'est typique des banquets méditerranéens mais pour l'origine on a assez peu de sources à ce propos sur le cas du repas sur la fréquence des repas probablement les plus aisés ont emprunté les mœurs des romains en pratiquant la sénat en soirée et en mangeant éventuellement allongés mais quand on examine les barrièves les documents qui usent des scènes funéraires on voit plutôt des scènes avec des convives qui sont assis autour d'une table on peut les voir parfois couché mais ce n'est pas ça ne semble pas être aussi évident chez nous ceci étant les épouses des femmes sont toujours elles assises elles ne sont pas couchées sur les clients ça c'est un petit détail on voit aussi sur la salle l'épouse elle est assise alors ces lits s'ils sont utilisés et bien peuvent accueillir jusqu'à 9 convives en fait jusqu'à 3 convives par lit qui sont installés autour d'une main de table une seule et même table et aussi des plats communs parce qu'il n'y a pas de comment dire d'assiette individuelle on va se laver les mains avant le repas mais on va manger directement dans le plat les aliments vont d'ailleurs être prédécoupés pour pouvoir plus facilement les prendre le repas il est constitué maintenant de plusieurs services de plusieurs mensahs de plusieurs tables à chaque fois on va complètement débarrasser la table et éventuellement remplacer la table alors le repas il commence par quoi ? il commence par la dégustation sur les hors d'oeuvre c'est à dire surtout de la velaille des olives et puis des oeufs en un premier temps puis le premier service le summa mensah on va manger la viande les poissons les légumes accompagnés de pâtes voire même de pâtisserie et on va terminer au deuxième service avec des fruits frais des fruits secs des confiseries des douceurs donc des douceurs et éventuellement terminer aussi par un commissatio donc un service à bois où là on va davantage passer au liquide alors cette table donc je vous disais il n'y a pas d'assiettes il n'y a pas de tranchoirs comme on en aura plus tard il y a très peu de couverts finalement les couverts c'est quoi ? ce sont essentiellement on va trouver peut-être des cuillères qui vont permettre de prendre les sauces des cuillères qui sont d'ailleurs affinées pour pouvoir piquer des aliments on aura éventuellement amené son couteau mais c'est plutôt un ustensile personnel sur l'intérieur sur l'intérieur par contre on peut avoir des petits récipients comme cette petite coupe en six gilets pour contenir les sauces les épices les herbes il y aura aussi des bouteilles comme ceci c'est une bouteille et des gobelets des gobelets à boire qui sont soit des objets individuels mais on a de grands gobelets à boire qui sont des gobelets communs à toute la table vous avez aussi des cruches alors la qualité de la vaisselle je vais un peu plus vite parce que le temps finit la qualité de la vaisselle de table et bien elle varie selon le statut du propriétaire les plus nantis ont de la vaisselle métallique on peut avoir la vaisselle de bronze ici on a une très belle une écohée les réceptes d'argent si on a vraiment les moyens mais à côté de ça comme je vous le disais tout à l'heure il y a la vaisselle en bois vous avez un gobelet en bois par exemple ici la vaisselle qu'on retrouve et bien c'est beaucoup de céramique évidemment beaucoup de sigilés donc c'est-à-dire c'est une rouge orangée qui est assez caractéristique qu'on trouve vraiment dans tout le vaisselle méticaraméen mais on peut aussi avoir de la vaisselle en verre évidemment bien connue vous imaginez pourquoi c'est nouveau de conservation et elle arrive aussi plus tard c'est surtout à partir du deuxième siècle en fait que la vaisselle en verre va se développer mais où est-ce qu'on passait la fourchette ? en fait ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on ne maîtrise certainement pas tous les codes de bienséance à table de l'époque on ne maîtrise certainement pas précisément ce qu'étaient les repas de cette époque on est temps de s'en accrocher de plus en plus au départ de ces bases littéraires qui sont rares qui sont aussi influencées de nouveau par ceux qui ont écrit par leur culture, leur croyance, leur milieu social maintenant depuis toujours des règles sont mises en application pour des repas et elles varient au cours du temps et justement cette fameuse fourchette qui nous semble si évidente elle n'est pas si ancienne en fait la première fois qu'on va utiliser la fourchette c'est à la cour de Louis X au XIIIe siècle donc c'est un objet de distinction sociale et Louis XIV au XVIIe mange encore couramment avec ses doigts et se lave les mains évidemment plusieurs fois et utilise la serviette c'est que bien plus tard que cet objet va devenir tout à fait commun voilà, je termine sur la fourchette pour vous dire que il reste encore plein de choses à vous dire je suis certaine et justement vous laissez le temps de me poser des questions auxquelles j'espère que je pourrai répondre et puis je vous invite si vous avez envie d'en parler plus aussi à passer la porte du musée et de venir voir une partie des objets en tout cas qui ont été présentés dans cet exposé sont des objets qui sont dans nos collections ou dans des collections de Belgique voilà, je vous remercie pour votre attention je remercie aussi Catherine Baudier pour ce bel exposé si vous avez des questions ou des commentaires je vous laisse immédiatement la parole dans ce cas je vais commencer si vous me permettez mais avec une question qui est peut-être plus large que votre exposé mais vous avez un but au départ quand est-ce qu'on peut dire qu'on commence la cuisine est-ce avec la cuisson ou avec l'assaisonnement ? si on prend l'idée de l'assaisonnement du mélange d'agrédients on doit reconnaître que certains singes qui trempent leur patate douce dans la cuisine cuisine déjà oui ce qui remet en compte notre idée de la cuisine mais en même temps il y a même aujourd'hui toute une gastronomie qui peut être très élaborée sans cuisson donc j'aimerais avoir votre avis sur la question effectivement la cuisine n'est pas nécessairement liée ni à la cuisson ni à la compétitité on a des cuisines qui sont certainement présentes dans des périodes beaucoup plus anciennes que l'époque romaine maintenant on perçoit très mal finalement la spécificité on a utilisé aussi au début de la gastronomie mais qu'est-ce que la gastronomie ? on ne peut pas encore en parler on parle de fameux habitus comme un gastronome mais on est dans des périodes où on maîtrise très mal finalement pour les paysans anciennes la richesse et qui c'est ? les celtes envoient le raffinement de leur vaisselle le raffinement de leur art devaient certainement avec ce qu'ils avaient également pouvoir produire des mets qui étaient tout à fait savoureux et qui font partie déjà véritablement d'une cuisine élaborée avec l'époque romaine on a des textes en plus et donc c'est ça qui nous permet d'aller bien plus loin vous avez montré au début les voies de communication qui partent de la Méditerranée qui arrivent jusqu'à nous mais pensez-vous qu'ici le commun des mortels avait accès aux vies, aux tâques ? le commun des mortels sans doute pas mais par contre le commun des mortels avait à partir de ce moment-là on a accès aux vins, à l'huile d'olive, à des produits qui jusque-là on retrouve quantité de ces récipients en cours de fouille et donc on voit vraiment que leur arrivée décuple pour pallier davantage entre l'époque où seuls les princes celtes pouvaient se permettre ces produits et l'époque de la Pax Romana où couramment on retrouve quand on voit le barulief de Dijon avec cette boutique on veut se procurer du vin ça montre bien que c'est quelque chose d'assez commun et puis on voit des récipients qui sont liés à la consommation du vin des cruches, certains vaches, on a par exemple des vases à boire enfin c'est des choses qui ne sont pas exceptionnelles et qui montrent bien que c'est assez commun et c'est commun aussi parce que grâce à l'organisation du territoire les échanges vont se faire sur des distances très longues et de façon à se structurer pendant toute cette période et donc les échanges vont être facilités Dijon c'est quand même plus aussi prévu Oui mais si vous allez à Luxembourg, si vous allez à Trèves vous avez des attestations également Il y a des vines aussi s'il vous plaît Il y a des vines aussi effectivement mais pour avoir fouillé j'ai retrouvé je vous assure de l'enfort en grande quantité et le musée dont j'occupe qui est essentiellement qui vont faire essentiellement l'oublier qui vient de Pomeroï Pomeroï c'est où ? C'est vers du Sartre ? C'est dans ce point là Il y a des vines en fort, en très grande quantité il y a des précipients la très belle passoire, enfin je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure il y a Saint-Michel qui vient de Pomeroï les situles en bronze, ça vient du Heno donc il n'y a aucun doute, ça arrive juste chez nous Oui oui ça n'a pas continué après Tout à l'heure vous avez parlé du mode de cuisson des céréales qui n'est pas généralement palifié Oui Qu'en était-il pour les viandes ? Vous avez dit qu'en général ils utilisaient pour les viandes alors c'est plutôt des viandes bouillies vous n'avez pas de steak frites enfin pas de frites certainement mais certainement pas de steak très peu de viandes grillées la cuisine c'est plutôt une cuisine où on va faire mijoter longtemps les viandes peut-être aussi pour les questions de conservation et puis le vieux bœuf et puis le vieux bœuf il fallait les cuire un bon moment pour qu'ils puissent être donc pas trop coriastes sous la dent donc c'est voilà c'est plutôt comment dire ? l'antier tout le carbone en flamande le carbone en flamande le carbone en flamande voilà sur la cuisine et sur les préparations on a très peu de choses d'où mon glissement sur l'archéologie et sur l'analyse des dépotoirs et des poubelles parce que pour connaître ce que finalement la majorité des gens mangeaient et bien c'est l'archéologie qui nous informe on a avec les recettes à ficus et l'iconographie et toutes ces sources qui sont plus classiquement utilisées finalement le haut du panier qui nous est révélé et même les auteurs les auteurs sont généralement des gens d'un certain statut donc ils vont parler de ce qu'ils connaissent si on veut vraiment savoir ce que au fin fond de l'occupation des campagnes on mangeait parce que c'est l'archéologie qui peut nous renseigner et justement l'évolution de l'archéologie ces 20 dernières années a vraiment apporté beaucoup à ce niveau-là pour la connaissance excusez-moi non c'est pour savoir est-ce que par exemple ça peut être des esclaves qui cuisinent ou autre chose je suis désolée mais je suis un peu sourde non c'est pas est-ce que ça pourrait être des esclaves des esclaves ah pardon mais l'esclavage chez nous n'est pas vraiment très très attesté c'est même on n'a pas je dirais qu'on a des gens dans les aglomérations dans les villes par exemple des populations qui sont dépendantes évidemment de propriétaires terriens et de gens qui ont plus de pouvoir au niveau administratif parce qu'ils sont des représentants dans les aglomérations ou qui sont qui sont des propriétaires et donc d'une certaine manière ils en dépendent un peu à la limite des serres au moyen-âge mais c'est pas véritablement d'esclavage au sens où la puce dans le monde méditerranéen il devrait y avoir des esclaves mais dans nos campagnes en tout cas on n'a pas énormément d'attestations on ne peut pas dire qu'on est à un mode de fonctionnement comme en Italie à l'époque ça semble moins évident chez nous même au niveau des producteurs de sigilliers par exemple on voit sur les estampilles les premières on a donc les productions céramiques on a des servus qui sont vraiment des esclaves et puis on a dans les productions gauloises on a plutôt fait de la main de donc on dirait qu'un statut différent que ces ouvriers ne sont plus des esclaves donc voilà c'est comme ça des éléments ténus qui nous permettent de dire que l'esclavage n'est pas en tout cas dans cette partie si l'empire aussi développée comme on peut l'avoir avant vous aviez parlé que la Pax Romana avait amené une modification de la cuisine par la structuration de l'empire mais après il y a eu la destructuration de l'empire donc est-ce que vous voyez des modifications ? oui en fait on voit que ces pratiques culinaires elles vont perdurer surtout dans le monde byzantin et chez nous on voit que la cuisine médiévale garde encore beaucoup de ces pratiques du monde antique mais on a des influences germaniques et notamment au niveau des cuissons de la viande on voit qu'on a alors justement plus des viandes qui sont préparées différemment, qui sont grillées on voit des modifications, on a toujours ce fond qui va rester dans toute la cuisine médiévale pendant tout cas le Moyen-Âge très présent mais progressivement des influences qui viennent du Nord et qui modifient la donne il y a des ingrédients qui disparaissent ? il y a aussi des ingrédients qui vont plus arriver effectivement qui vont être remplacés par d'autres ça indéniablement et ça va être l'autre et puis bon après à nouveau il va y avoir de nouveau des échanges et des produits qui vont arriver chez nous mais c'est clair qu'il y a un véritable hiatus au moment lâché de l'empire maintenant tout ça c'est pas fait du jour au lendemain et c'est progressivement au bas en pire que ça fonctionne moins bien et que c'est prévu mariflu et qu'il y a des modifications et puis ces populations qui viennent du Nord elles n'arrivent pas tout en une fois, on s'en faut il y a des échanges aussi de populations dans un cadre qui n'est pas nécessairement bénéficié au départ il y a des nouveaux apports et tout ça va se faire très progressivement le fond va rester présent et se diluer avec d'autres choses où il est le plus permanent et où il va perdurer c'est surtout dans l'Amizanta parce que là évidemment il y a on continue comme avant sans se dire à tous je ne sais pas si j'ai eu Madame, tout à fait par hasard vous avez parlé de la Brassée Cantillon alors il se fait que ma fille travaille là et que pour ceux qui n'ont jamais goûté cette bière exceptionnelle je vous conseille d'essayer parce que c'est merveilleux vous êtes à côté de la Gare du Midi vous êtes très accessibles et l'entrée c'est 6h avec une dégustation en parlant de dégustation justement on va voir un petit peu enfin je vous laisse encore un peu de questions mais on ne pourra pas avoir de la Cantillon aujourd'hui parce que j'y ai recommencé mais c'est un peu compliqué mais par contre vous aurez l'occasion j'ai apporté deux choses j'ai apporté l'hydromel pour ceux qui n'ont jamais goûté ou ceux qui n'ont jamais goûté donc on peut également essayer la nœud et du moule soupe qui est un vin mielé alors en fait dans le sud de la France à Bocquer il y a un viticulteur qui reproduit la manière de cultiver la vigne et même de presser le vin ils ont reconstitué sur base des écrits de Plin je pense le pressoir ils ont constitué le pressoir et chaque année ils font une vinification ils produisent des différents vins et je vous ai apporté le mousseau qui est donc un vin mielé qui est peut-être le moins surprenant pour nos palais parce qu'il y a des vins qui sont parfois étonnants il y a des vins à base avec de l'eau de mer par exemple de l'eau salée et oui ça surprend toujours mais avec certains plats ça s'y prête mais je n'ai pas osé aujourd'hui commencer par des choses plus simples vous aurez l'occasion de discuter ces deux choses et puis la bière évidemment quand ils vont ça c'est et certainement le meilleur je pense que c'est le produit d'autres questions ? oui on a des récipients qui sont poissés enfin de la pois en tout cas et on en trouve parfois d'ailleurs dans les enfants on a des dépôts parfois qui sont encore présents et donc ça devait aussi pour certains vins donner un peu comme du résina ça aussi ces goûts là on devait les connaître effectivement d'autres questions ? dès qu'on parle de dégustation oui c'est bien c'est très bien alors je remercie encore chaleureusement Camille Bosier pour son exposé je vous signale que la prochaine séance le 10 novembre ici sera un atelier de cuisine de l'antiquité on pourra s'essayer à ces méthodes culinaires et sinon le 24 novembre Annick Anglebert viendra nous parler de la cuisine au Moyen-Âge alors la semaine prochaine il n'y a pas de séance en raison du congé de Toussaint et le 3 novembre il y a donc le cycle sur la préhistoire Marcel Haute viendra nous parler de la vie spirituelle ou paléolithique voilà merci 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 merci